Deux jours après le second tour de ces législatives, le casse-tête continue pour former le gouvernement. Alexis Delafontaine, vous êtes à l'Assemblée Nationale pour Europe 1. Les députés du Nouveau Front Populaire font leur entrée aujourd'hui, tout en continuant les tractations pour s'entendre sur le nom du futur Premier Ministre qu'ils vont proposer à Emmanuel Macron. Et ils ne feront, Alexis, aucune concession. Oui, c'est la France Insoumise qui ne fera aucune concession. Le Nouveau Front Populaire, c'est déjà un compromis sur un cadre de la France Insoumise. Et cette radicalité s'impose dans les discussions depuis hier. Emmanuel Bompard se montre intransigeant. Ce sera un insoumis à Matignon pour appliquer notre programme, confie le patron de la France Insoumise. Et ce matin, au micro de Laurence Ferrari sur Europe 1, il ferme la porte à un vote des députés de gauche pour désigner le Premier Ministre. L'usage là aussi et la coutume, c'est que ce soit les différentes formations politiques qui se mettent d'accord. Donc pas de vote ? Je ne le crois pas, je pense que c'est par consensus, entre guillemets, si vous voulez, ou en tout cas par accord entre les différentes composantes politiques, que cette équipe doit être présentée. Le Nouveau Front Populaire présentera donc un gouvernement en même temps que le Premier Ministre, sans concertation avec Emmanuel Macron, une première dans l'histoire. Et la France Insoumise semble commencer à faire plier ses partenaires. Écoutez le président des députés communistes, André Chassaigne. Il y a un groupe qui est arrivé premier, donc c'est naturel, c'est bien la moindre des choses, que le Premier Ministre soit issu de cette sensibilité-là. Un insoumis à Matignon, c'est la garantie d'une motion de censure. Le lendemain matin, s'inquiète un socialiste. Allez-y, censurez-nous, j'ai hâte de voir Emmanuel Macron s'allier à Marine Le Pen pour nous empêcher d'abroger la réforme des retraites, répond un cadre insoumis. Merci Alexis Delafontaine en direct de l'Assemblée Nationale pour Europe 1.